... En prenant la parole aujourd'hui, je constate que ça fait un peu plus de quatre mois. Depuis, sur cette même tribune, je m'étais présenté pour procéder au lancement officiel des consultations sur le Code fiscal haïtien, incluant le Code général des impôts et le livre de procédure fiscale. Au terme de cet exercice déroulé dans la transparence la plus totale où les autorités fiscales s'étaient mises à l'écoute de tous les secteurs de la vie nationale, je ne peux que me réjouir d'avoir accompli avec vous un pas important dans la mise en place d'un système fiscal à la fois inclusif et équitable favorisant tant la croissance économique que le développement durable. Au cours des neuf séances de travail, vous avez eu l'opportunité d'exprimer vos préoccupations, notamment à travers des commentaires inscrits qui ont été soumis. Je tiens à vous féliciter tant pour la qualité que pour la pertinence de vos commentaires. Mesdames, Messieurs, désormais, le pays va disposer d'un Code fiscal qui tient compte des réalités nationales et locales tout en s'alignant sur les bonnes pratiques internationales. Et je crois qu'il s'agit pour notre génération d'un énorme privilège d'avoir eu ou pu contribuer à la réalisation d'une œuvre aussi importante pour le pays. Je prends le temps ici de rappeler que le Code, après adoption par le Conseil des ministres, rentrera en vigueur à partir du 1er octobre 2024. Avec tous les changements opérés, vous conviendrez qu'il faudra du temps pour mettre en place tout le dispositif administratif nécessaire à une mise en œuvre effective et efficace du Code général des impôts. Je prends plaisir à préciser que la finalité du projet Code fiscal n'est pas seulement l'augmentation de la pression fiscale à travers la mobilisation de plus de recettes, mais aussi l'amélioration du climat des affaires avec un cadre juridique qui devient maintenant plus clair et plus transparent. Dans ce Code, les droits des contribuables sont grandement renforcés. De même, avec le renforcement des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale, la DGI disposera d'un outil standard et efficace lui permettant de combattre la fraude et l'évasion fiscale qui constituent des fléaux qui nuisent au jeu de la libre concurrence. Toutefois, il est évident que le Code est appelé à évoluer tout naturellement avec le temps pour prendre en compte les nouvelles réalités tant nationales qu'internationales. En ce sens, une réforme du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques devra être envisagée une fois que des études complémentaires auront été menées pour bien anticiper les impacts sur les revenus de l'État. Ce Code n'est qu'un commencement et est appelé à servir de base pour les réformes fiscales à venir. Une fois adopté, le Code fiscal passera du champ de la politique fiscale qui est du ressort du ministère de l'Économie et des Finances vers le domaine de l'administration fiscale qui est du ressort de la Direction générale des impôts. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude envers les partenaires techniques et financiers d'Haïti pour avoir accompagné le processus qui aboutit à cette restitution aujourd'hui. Je voudrais renouveler mes remerciements vifs et sincères à l'équipe d'Expertise France pour son support combien important. Toutefois, il reste d'autres étapes à franchir. Un certain nombre de prérequis nécessaires à la mise en œuvre du Code ont été identifiés lors des séances de consultation. Il a donc été unanimement admis la nécessité d'avoir assez rapidement un plan d'action assorti d'un chronogramme d'activité pour les prochains mois. La rédaction du Code fiscal haïtien s'inscrit dans le cadre de la stratégie générale de réforme de la gestion des finances publiques et traduit la volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement global des finances publiques dans un nouvel élan de création d'un système fiscal moderne, simple et plus apte à mobiliser des recettes en quantité suffisante susceptibles d'assurer une plus grande autonomie financière de l'État. Mesdames, Messieurs, dans un contexte de crise multidimensionnelle aiguë et systémique, le gouvernement demeure convaincu que la réforme fiscale constitue un pas important dans l'amélioration de la gouvernance publique vu les retombées positives tant attendues sur toute l'administration haïtienne. Ainsi, nous réjouissons de constater que le secteur privé nous a emboîté le pas en exprimant dans cette dernière note et je cite que le secteur privé prend l'engagement solennel d'accompagner la mise en œuvre des réformes établissant de nouvelles règles de conduite de la politique et des affaires en Haïti et des institutions qui seront créées pour atteindre l'objectif fixé. Fin de citation. Ainsi, en lien avec l'engagement du secteur privé, le gouvernement renouvelle sa ferme détermination à supporter jusqu'au bout les réformes initiées par le ministère de l'économie et des finances en vue d'améliorer la gouvernance fiscale que ce soit à travers le code fiscal haïtien mais aussi à travers le code et le tarif douanier dont l'adoption est imminente. Toutefois, nous devons souligner que l'application du code fiscal ne sera en vigueur qu'à partir d'octobre 2024. Il s'agit de mettre à profit ce laps de temps pour finaliser les mises en place nécessaires à une application effective. En effet, des changements majeurs vont être opérés dans le système fiscal haïtien et il s'avère indispensable de développer des méthodologies de mise en application des réformes destinées à faciliter l'appropriation des nouvelles pratiques administratives par les contribuables et par les services chargés d'appliquer les dix changements. Aussi, le gouvernement invite toutes les institutions publiques à soutenir et à appuyer fortement le ministère de l'économie et des finances dans l'exercice de préparation de la mise en œuvre du code fiscal qui est un engagement du gouvernement envers le peuple haïtien, le contribuable et les partenaires techniques et financiers. Merci.